Tijuana, Mexique, 1989. Deux frères prennent le contrôle du trafic de drogue. Grâce à un réseau de tunnels, des voitures, des avions et des bateaux ultra rapides, ils inondent les Etats-Unis de cocaïne. 20 à 30 tonnes de coke, à chaque fois. Soit un trafic de plusieurs milliards de dollars. Pour assurer leur protection, les deux frères recrutent une armée de jeunes malfrats américains. Il y avait des grenades, des AK-47 et des tonnes de munitions. Lorsqu'un cartel rival tente de s'emparer du trafic, la guerre est déclarée, elle fait des milliers de morts. Personne n'est en sécurité, pas même les enfants. Il y a eu des morts pendant des années. Des gens ont été décapités, d'autres dissous dans l'acide. Les forces de police mexicaines et américaines s'allient pour venir à bout des cartels. Mais elles sont impuissantes face à la vague de violence qui submerge Tijuana. 7 février 1985, Guadalajara, Mexique. En sortant du consulat américain, Enrique Camarena, agent de la DEA, l'agence américaine de lutte contre les stupéfiants, se dirige vers sa voiture. Soudain, des hommes masqués se jettent sur lui, l'obligent à monter dans leur voiture et prennent la fuite. L'agent Camarena, surnommé Kiki, est venu au Mexique pour enquêter sur un accord secret qui aurait été conclu entre les barons de la drogue de Tijuana et ceux de Colombie. Les Colombiens, les plus grands producteurs de cocaïne du monde, ont accepté de payer le cartel Gallardo pour faire entrer leurs marchandises aux Etats-Unis. Situé à 25 kilomètres au sud de San Diego, Tijuana est le poste frontière le plus fréquenté du monde. Chaque année, 50 millions de personnes le franchissent pour entrer en Californie, l'état le plus riche des Etats-Unis et le principal marché de drogue. C'est la frontière idéale pour le trafic. Le cartel s'apprête à gagner des millions, mais il craint que la DEA ne mette fin à son accord avec les Colombiens et veut apprendre ce qu'elle sait. L'un des trafiquants avait dit qu'il connaissait un agent de la DEA qui travaillait au consulat et qu'il pouvait l'enlever. Deux jours plus tard, Camarena est mort. Il se contente de jeter les corps au bord de la route. Le meurtre est à la hauteur des enjeux. Butch Etheridge est l'un des agents du FBI envoyés au Mexique pour enquêter sur l'assassinat de Camarena. Il a été violemment passé à tabac. Il a dû beaucoup souffrir. Ils l'ont achevé d'un coup de barre de métal à la tête. Il a été tôt sur son tête. Le meurtre déclenche une gigantesque chasse à l'homme. Le gouvernement américain fait arrêter et fouiller tous les véhicules qui franchissent la frontière et exige que les assassins de Camarena soient traduits en justice. Quatre ans plus tard, la police mexicaine présente cet homme devant les caméras de télévision. Miguel André Félix Gallardo. Le principal baron de la drogue du Mexique est condamné à la prison à vie pour le meurtre de Kiki Camarena. Avec la chute de Gallardo en 1989, son trafic est morcelé. Deux de ses lieutenants prennent la relève. Joaquin Guzman Loera, dit El Chapo, filmé ici en prison, prend le contrôle du trafic dans le Sinaloa. Et les frères Arellano-Félix s'emparent du trafic à Tijuana. C'était les neveux de Miguel Félix Gallardo. Ils ont repris le réseau que Miguel avait mis en place. Ils étaient impitoyables, comme tout le reste de la bande. Les frères Arellano-Félix et Chapo Guzman travaillent ensemble pour optimiser leurs profits. Ils ont uni leurs forces pour s'enrichir grâce au trafic de cocaïne, qui passait alors presque uniquement par le Mexique. Les frères Arellano-Félix et Chapo Guzman régnaient sur Culiacan, la capitale de l'état de Sinaloa. Le Sinaloa est le berceau du trafic de drogue mexicain. Son sol fertile et son climat ensoleillé sont parfaits pour la culture de la marijuana et du pavot. L'anarchie qui règne dans cet état a favorisé l'émergence de la plupart des barons de la drogue mexicain. Les frères Arellano-Félix quittent le Sinaloa pour Tijuana. La DEA baptise leur organisation le cartel Arellano-Félix. Les deux frères qui le dirigent s'appellent Benramin et Ramon. Benramin est un homme d'affaires né. « On voyait que c'était lui qui commandait. Je ne l'ai jamais vu armer. Il s'habillait comme un homme d'affaires. » Benramin transforme le trafic de Tijuana en renégociant l'accord avec les Colombiens. Au lieu de travailler pour eux en faisant passer leur drogue, ils leur achètent désormais la marchandise et mettent en place son propre réseau de distribution aux États-Unis. « Ils ne transportaient plus la drogue des Colombiens. Ils avaient leur propre réseau et aux États-Unis, ils étaient devenus plus puissants que les Colombiens. » L'agent fédéral Steve Duncan a été témoin du règne de Benramin Arellano-Félix à la tête du cartel. « C'était le véritable chef de l'organisation. Tout le monde lui obéissait. » Benramin était impitoyable. Quiconque se mettait en travers de son chemin était mort. Tandis que Benramin transforme le cartel de Tijuana, Rahman prend la tête de la sécurité de l'organisation et se révèle être un véritable sociopathe. « Les autres organisations le redoutaient. Il était fou, totalement imprévisible. » « Et quand il en avait appris quelqu'un, il était très tenace et ne s'arrêtait qu'après l'avoir tué. » Miguel, un ancien passeur du cartel, a bien failli ne pas survivre à sa première rencontre avec Ramon. « La première fois que je l'ai vu, c'était dans un bar. J'ai pris la bouteille et j'ai commencé à boire. » C'est alors que Ramon sort son arme. « Il allait me tuer. Mais les autres lui ont dit que j'étais un des leurs. » Au lieu de le tuer, Ramon lui offre du travail. Et Miguel se retrouve responsable du passage de la drogue à la frontière. « Je supervisais le trafic du côté mexicain. » « À l'époque, il passait 20 à 30 tonnes de coke à chaque fois. » Le cartel fait entrer la drogue aux États-Unis grâce à des voitures ou des camions modifiés, par la mer le long de la côte pacifique, et même par des kilomètres de tunnels qui courent de Tirouana jusqu'en Californie. En 1992, la demande du côté américain est telle que les bénéfices du cartel passent de 360 millions à 7 milliards de dollars par an. Pour protéger ce trafic lucratif, les frères Arellano-Félix sont prêts à tuer quiconque se mettra en travers de leur route. « Il faut faire attention aux flics. Si quelqu'un dégaine en face de vous, il faut être prêt à riposter. » Le cartel fait à la police de Tirouana une offre difficile à refuser. « Les flics ne devaient pas toucher à la drogue. Et s'ils arrêtaient leur passeur, le cartel allait se venger. » Plutôt que d'encourir la vengeance du cartel, les policiers obéissent. C'est ce qu'on a appelé l'argent ou le plomb. « Le terme mexicain est « plata o plomo ». Soit vous prenez l'argent, soit vous prenez une balle. Quand on est face à un tel choix, on prend généralement l'argent. C'est plus facile. C'est plus facile que l'alternative. J'ai parlé avec des policiers mexicains qui m'ont expliqué que les trafiquants appelaient pour dire « Il y a une cargaison de marijuana ou de coke qui va passer. N'y touchez pas. Si je fais arrêter cette cargaison, je vais me faire tuer. Ou ils vont s'en prendre à ma femme et à ma famille. » Et ils m'ont demandé « Vous, les Américains, vous feriez quoi ? » Bonne question. Juliane Lezaola, chef de la police de Tijuana, ne nie pas l'accord passé entre ces hommes et le cartel Arrelano-Félix dans les années 1990. « Aucune organisation criminelle ne peut survivre sans la protection des autorités. Aucune. « A Tijuana, les autorités ont fourni cette protection. A tous les niveaux, politiques et policiers. Elles leur ont offert leur protection. » Lorsque la corruption est insuffisante, le cartel a recours à des méthodes plus violentes. Tout homme soupçonné de trahison est exécuté. Les agents fédéraux commencent à rassembler des preuves contre l'organisation des frères Arrelano-Félix. « Nous avons écouté un trafiquant parler de la manière dont il les faisait passer aux aveux. Il disait, je prends un cutter et je commence par les articulations. Et je coupe jusqu'à ce qu'il parle. Ou alors, je prends un pic à glace, je le plante dans l'os et je le tourne. La police est impuissante face au cartel. Mais une autre menace surgit. L'accord entre les frères Arrelano-Félix et Chapo Guzman prend fin. Guzman est jaloux de la domination du cartel sur Tijuana, le poste frontière le plus rentable du Mexique. Leurs relations s'enveniment. Chapo Guzman commence à se battre contre le cartel. En passant à l'attaque, Chapo Guzman devient l'ennemi numéro un des frères Arrelano-Félix. « Ils disaient que Chapo était plus puissant, qu'il avait de meilleurs contacts. C'est pour ça qu'ils voulaient le faire tuer. » La guerre entre les anciens alliés semble inévitable. Ramon Arrelano-Félix décide de mettre sur pied une armée capable d'anéantir Chapo Guzman. « Ils recrutent des Américains pouvant agir au Mexique à l'insu de la police mexicaine et des autres cartels. » « Il lui faut quelqu'un pour diriger cette armée. » Deux trafiquants du cartel, détenus dans une prison américaine, dénichent le candidat idéal. « David Barron, un chef de gang de San Diego. » « Il a su se faire apprécier par ces deux types. » « Et quand il est sorti de prison, le cartel lui a proposé de travailler comme homme de main. » Barron accepte et part au Mexique dès sa libération. 8 novembre 1992. Chapo Guzman propose soudain de négocier pour éviter la guerre. Il invite Ramon à le rencontrer en territoire neutre dans la station balnéaire de Puerto Vallarta, à 2000 kilomètres au sud de Tijuana. Ramon, se méfiant des intentions de Guzman, emmène Barron pour assurer sa protection. La rencontre se passe bien. Les deux parties acceptent de renoncer à la guerre. En sortant, Ramon a envie de fêter ça. « Le soir, les frères Arellano-Félix sont allés chez Christine. » « Chez Christine est une boîte de nuit très populaire. Les frères ignorent qu'ils vont tomber dans un piège soigneusement préparé. » « Chapo Guzman avait payé la police pour qu'elle aille de l'autre côté de la ville. » Tandis que les frères font la fête, Guzman et sa bande armée jusqu'aux dents déboulent dans la boîte de nuit, bien décidées à les éliminer. « Chapo Guzman a pris la boîte de nuit d'assaut. » « Ses hommes ont tout mitraillé autour d'eux. » « Il y a eu des morts. » Malgré l'inégalité des forces, Barron réussit à tenir ses adversaires en échec et à faire sortir les frères de la boîte de nuit. Sa réputation au sein du cartel est faite. « Après ça, David est devenu un héros aux yeux des frères Arellano-Félix. » Ramon a trouvé l'homme qui va prendre la tête de son armée américaine. « David était un caïd. C'était le seul de la bande à avoir des qualités de chef et de l'ambition. Il était dangereux, dément, et les autres le respectaient. » Ramon envoie Barron recruter des Américains à San Diego. Le moment est idéal. La police de San Diego vient de s'attaquer aux membres du gang de Logan Heights. Et ceux qui ne sont pas en prison sont en cavale à la recherche d'une planque. « Dans le quartier, la plupart des ventes et du trafic avaient cessé à cause de ces descentes. J'étais en cavale et j'espérais trouver le moyen d'échapper à la prison. Engagés par le cartel, une quarantaine de membres du gang de Logan Heights s'installent à Tijuana pour échapper à la police. « Je suis parti pour Tijuana. Et là-bas, on nous a dit qu'on avait été recrutés pour assurer la sécurité d'un personnage très important. » Les Américains sont formés par Ramon à l'usage des armes de gros calibre. « Ramon était un frimeur. Il proposait toujours d'emmener les gars dans un ranch pour s'entraîner. Il y avait des tonnes de munitions dans des grandes caisses en bois. On pouvait tirer autant qu'on voulait. » Les armes de pointe utilisées par le cartel lui sont fournies par des trafiquants d'armes américains. « Là-bas, tout le monde peut acheter des armes. Toutes celles que nous avons saisies à Tijuana venaient des États-Unis. » Janvier 1993. Entraînés et équipés, les troupes américaines de Ramon sont prêtes à se mettre au travail. Leur première mission consiste à sécuriser le camp de base du cartel, vider les rues de Tijuana des ennemis des frères Arellano-Félix. « Je disais, « Eh les gars, vous voyez cette voiture rouge ? Surveillez-la. » Nos voitures avaient des sirènes comme celles des fédéraux. On portait des gilets pare-balles, on avait des menottes, on ressemblait à des militaires, à des agents fédéraux. » Vêtus et équipés comme des agents fédéraux, les hommes du cartel déambulent en toute liberté dans Tijuana. « On arrêtait une voiture, on en faisait descendre les gars, et on les fouillait pour voir s'ils avaient des armes. » « Une fois, ils ont trouvé un mec armé, et ils l'ont emmené pour l'interroger. » Mai 1993. Huit mois après l'embuscade de Puerto Vallarta, Ramon Arellano-Félix est prêt à se venger de Chapo Guzman. Il réunit une troupe de choc au sein de sa nouvelle armée. Ramon apprend que Chapo Guzman est à Guadalajara, une grande ville à 2000 kilomètres au sud-est de Tijuana. « Ramon, David Baron et une quinzaine d'hommes sont partis pour Guadalajara, pour débusquer et tuer Chapo Guzman. » Les hommes cherchent Guzman en vain pendant deux semaines. Ils finissent par obtenir un tuyau. « Ils ont appris que Guzman allait arriver à l'aéroport de Guadalajara dans une mercurie blanche. » Les hommes de Ramon se rendent à l'aéroport et montent une embuscade pour tuer Guzman. « Quand une mercurie blanche est arrivée dans le parking, ils ont tiré des centaines de balles sur la voiture. » « Les hommes du cartel sont persuadés d'avoir éliminé leurs rivales. » « Les membres du gang de Logan Heights et Ramon ont repris l'avion pour Tijuana en croyant avoir réussi leur coup. » « Le lendemain matin, un des gars a appris par David Baron qu'il y avait eu un problème. » Les tireurs ont commis une terrible erreur. L'homme qui se trouvait dans la mercurie blanche n'était pas le baron de la drogue Chapo Guzman, mais le cardinal Juan Jesus Posadas, archevêque de Guadalajara. 90% de la population mexicaine est catholique. Le meurtre d'un cardinal déclenche un tollé général. Cette fois, ni argent ni plomb ne pourront tirer le cartel du pétrin. « Le cartel est devenu l'ennemi public numéro un à Tijuana parce qu'il n'y a rien de plus sacré au Mexique que la religion catholique. » Le scandale causé par l'assassinat du cardinal pousse les autorités mexicaines à passer à l'action. Le 9 juin 1993, Chapo Guzman est arrêté et envoyé dans une prison fédérale pour trafic de drogue. Luis Colosio, candidat à l'élection présidentielle mexicaine, déclare qu'il veut anéantir les cartels. Colosio étant en tête dans les sondages, le cartel décide d'agir. 23 mars 1994, des milliers de supporters de Colosio se pressent dans les rues du quartier de Lomas Torinas sans savoir qu'un assassin se cache parmi eux. Soudain, une arme est brandie dans la foule à quelques centimètres de la tombe droite du candidat à la présidence. Luis Colosio s'effondre. La foule se referme rapidement sur le tireur. Il n'a aucune issue. L'homme a sacrifié sa liberté sur l'ordre du cartel. Le meurtre d'un cardinal et d'un candidat à la présidence sont plus que le gouvernement mexicain ne peut en supporter. Sachant que leur police est incapable d'abattre le cartel, les autorités mexicaines font appel aux Etats-Unis. Le gouvernement américain, inquiet des quantités de drogue qui envahissent son territoire, accepte de les aider. En janvier 1995, Bill Clinton ordonne la mise en place d'une unité spéciale. L'agent fédéral Steve Duncan est l'un des premiers à en faire partie. Nous avons mis sur pied l'unité Arellano-Félix pour lutter contre l'organisation. Notre but était de la démanteler. La police mexicaine, mal payée et mal équipée, n'est plus seule. Les agents fédéraux américains ont reçu l'ordre d'anéantir les frères Arellano-Félix. Pour y parvenir, ils vont devoir venir à bout de la pire organisation criminelle mexicaine. 500 hommes travaillaient pour eux tous les jours dans les rues de Tijuana. Ils patrouillaient la ville pour éloigner leurs ennemis. Ils envoyaient des équipes aux Etats-Unis et dans d'autres régions du Mexique pour éliminer leurs adversaires. Pour lutter contre le crime organisé, les forces de l'ordre américaine ont souvent recours à des témoins qui leur fournissent des informations permettant d'incriminer les gangsters. Dans le cas du cartel, il semble impossible de trouver des gens prêts à parler et encore moins à témoigner. Il était très difficile de dénicher et de rester en contact avec un indique parce que le cartel pratiquait la torture. L'unité spéciale compte sur des gens qui viendraient spontanément leur fournir des renseignements. Le FBI de Los Angeles reçoit un appel d'un homme qui propose ses services en tant qu'informateur. Il est parent par alliance avec Luis Armando Valenzuela, soupçonné par le FBI d'être à la tête d'une famille de trafiquants du Sinaloa. Les agents fédéraux sautent sur l'occasion, embauchent l'informateur et lui donnent le nom de code Cyclone. « Le FBI m'a demandé de rassembler toutes les informations possibles sur la famille. » Des mois s'écoulent avant qu'ils ne soient en contact avec les Valenzuela. Puis un jour, le téléphone sonne. Le frère de Luis lui fait une demande inattendue. « Un de ses frères avait été tué lors d'une fusillade avec la police pendant une vente de drogue. Il voulait que je l'aide à rapatrier le corps au Mexique. » Cyclone n'hésite pas. Il s'arrange pour récupérer le corps auprès des autorités américaines et le ramène au Mexique. Invité au funérail, il commence à écouter les conversations des trafiquants. « Ils ont parlé de drogue, de venger la mort de leur frère. Ils avaient même fait graver un appel à l'avant-d'État sur la pierre tombale. » Cyclone se rapproche de Luis Armando Valenzuela. Lorsqu'il est invité à son mariage, il découvre que Valenzuela est membre du cartel de Tijuana. « Un des frères à Relano Félix est venu à la réception. Ça a provoqué beaucoup d'agitation. Il était entouré de gardes du corps. Il a présenté ses voeux, est resté un peu, à manger. On était tous assis à la même table. Et il est reparti. » Ignorant que son beau-frère travaille pour le FBI, Valenzuela l'intéresse peu à peu à ses affaires. Il surveille ensemble la frontière pour noter l'organisation des patrouilles des gardes-frontières américains. « Armando allait généralement s'installer dans un immeuble de bureau qui surplombait le poste frontière. Et il prenait des notes. » Cyclone peut observer de l'intérieur le mode opératoire des trafiquants. « Ils savaient exactement ce qui se passait à la frontière. Ils mettaient généralement 300 kilos de cocaïne par voiture. Ils envoyaient 10 ou 15 voitures. Une ou deux se faisaient arrêter. » Le cartel demande à Cyclone de recruter des passeurs difficiles à repérer, des gens âgés, pour transporter d'énormes quantités de drogue. « Ils m'ont demandé de les aider à faire passer 3 tonnes de coque à chaque fois. Je devais trouver des personnes qui auraient l'air de couple à la retraite passant la frontière. » Le cartel ne prend jamais de vacances. Noël est le moment idéal pour rapatrier ces énormes bénéfices. « Le week-end de Noël, les forces de police étaient dérisoires. Ils en profitaient pour faire passer des gamins avec des cadeaux de Noël, des sacs à dos remplis d'argent. » Janvier 1997. Cyclone reçoit un appel téléphonique. Un des frères Valenzuela a besoin d'un coup de main sur un gros coup. « Un des frères a pris contact avec moi et m'a dit que le moment était venu de venger la mort de leur frère. Il voulait que je localise l'officier de police responsable de la fusillade. » Le cartel prévoit d'assassiner le policier américain qui a tué le frère de Valenzuela. « J'ai dit ça au FBI et à la DEA et je leur ai dit que ça devenait très sérieux. » Mars 1997. Le FBI décide de passer à l'action contre Luis Armando Valenzuela. Ne pouvant intervenir sur le sol mexicain, les fédéraux s'arrangent pour le faire venir dans leur juridiction. Cyclone appelle Valenzuela et lui dit qu'il a un contact aux États-Unis qui veut acheter une grosse quantité de cocaïne. Mais Valenzuela ne mord pas immédiatement à la part. Il convoque Cyclone dans l'un de ses entrepôts pour en discuter. Ce dernier arrive à leur convenu ignorant ce qu'il attend. Il est conduit dans une petite pièce où il voit un homme qui a été passé à tabac. Valenzuela lui dit que c'est un informateur. Il travaillait pour une des agences américaines. Il n'allait sûrement pas le laisser repartir. Il avait été salement amoché. Valenzuela tend à Cyclone un revolver chargé et lui dit d'exécuter l'homme. Cyclone est confronté à un terrible dilemme. Soit il commet un meurtre, soit il grille sa couverture et se fait tuer. Il lève l'arme. Au dernier moment, une main l'arrête. Un des frères s'est avancé et m'a dit « Laisse, on sait que tu l'auras. » Cyclone quitte la pièce. L'autre informateur n'a pas cette chance. J'ai entendu tirer. Je ne crois pas que le gars s'en soit sorti. C'est un moment de tension extrême. Mais Cyclone finit par gagner la confiance de Valenzuela. Il accepte d'accompagner Cyclone aux Etats-Unis. 28 août 1997, les deux hommes rencontrent le contact de Cyclone sur un yacht amarré à Marina Del Rey à Los Angeles. C'est un agent du FBI infiltré, Victor Guerrero. Cyclone lui avait raconté que j'étais un acheteur potentiel vivant à Chicago. Il était impatient de trouver de nouveaux acheteurs surtout quelqu'un voulant de grosses quantités de marchandises. Valenzuela se laisse avoir et accepte de vendre de la cocaïne à l'agent du FBI. On s'est mis d'accord. Je devais payer 12 000 dollars le kilo en Californie et 15 000 s'il me le livrait à Chicago. Valenzuela dit à Guerrero qu'il va lui faire une première livraison en Californie. On a pris rendez-vous dans un relais routier, l'un des plus gros des Etats-Unis. Le FBI prend position sur place et attend que Valenzuela se manifeste. J'ai attendu des heures et j'ai enfin reçu un appel d'Armando. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il avait été retenu et qu'il allait essayer de venir me voir quelques jours plus tard. Déçu, Cyclone se lève pour partir. J'ai quitté la table et je me suis dirigé vers l'endroit où j'avais garé ma voiture. Au moment où je franchissais la porte, quelqu'un m'a tapé dans le dos. Je me suis retourné et j'ai vu Armando. Cyclone réalise que s'il avait parlé avec les agents du FBI dans le parking, il aurait été tué. Il avait passé la soirée dans le parking à m'observer. C'est un homme très prudent. Convaincu que Cyclone est seul, Valenzuela lui remet la drogue. Les agents du FBI décident d'attendre, espérant que ça va les mener à un gros coup de filet. Ils laissent Valenzuela repartir tranquillement et le mettre sur écoute. En quelques jours, ils mettent sur écoute presque tout son réseau de distribution aux Etats-Unis. Ce sont les écoutes du FBI qui ont vraiment révélé l'ampleur et l'étendue de cette organisation. Les fédéraux écoutent les conversations entre fournisseurs et distributeurs. On était informés des déplacements de marchandises et des versements d'argent qui repartaient au Mexique. Pendant les neuf mois qui suivent, les écoutes permettent aux agents fédéraux de saisir près de quatre tonnes de cocaïne et d'arrêter 55 trafiquants du cartel. Elles leur apprennent aussi que le supérieur direct de Luis Armando Valenzuela est Jorge Castro, un lieutenant qui rendait compte directement à Benrami Narellano-Félix. 26 juin 1998. L'équipe des écoutes apprend que Jorge Castro est à Los Angeles. Le FBI décide d'agir. Des descentes sont effectuées dans de nombreuses maisons du sud de la Californie. Jorge Castro et cinq membres de son réseau de distribution sont arrêtés. Les fédéraux mettent la main sur 15 millions de dollars en liquide et démantèlent l'un des principaux réseaux de distribution du cartel. Cette opération marque un tournant dans la vie de Cyclone et de sa famille. Sa couverture est grillée. Tous les mandats de recherche portaient mon nom. Le FBI s'arrange pour faire disparaître Cyclone et sa femme. Ce n'est qu'une question de temps avant que Valenzuela ne découvre le nom de celui qui l'a trahi. On a dû quitter notre maison, notre travail. On a tout perdu. Aujourd'hui, Cyclone craint encore pour sa vie. Luis Armando Valenzuela n'a jamais été arrêté. Il est toujours recherché par l'unité spéciale qui pense qu'il continue son trafic de drogue depuis sa maison au Mexique. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière au Mexique, la situation change de façon spectaculaire. 20 février 1997. Le président Zedillo répond aux nombreuses accusations de collusion avec les cartels de la drogue en envoyant des troupes attaquer le cartel Arellano-Félix à Tijuana. L'armée inonde les rues de soldats, installe des barrages routiers, fouille les maisons et procède à de nombreuses arrestations. Ils ont porté un gros coup au cartel. Ils ont arrêté beaucoup de gens. David Barone, le principal homme de main du cartel, ulcéré par la présence de l'armée à Tijuana, décide de prendre les choses en main. Il découvre où se trouve la petite amie du commandant des forces mexicaines. David Barone est entré dans un restaurant où travaillait la petite amie du commandant mexicain. Il l'a attrapé par la tête et il l'a tué devant tout le monde. Aucun témoin ne se présente et personne n'est arrêté. Barone a démontré qu'il était plus fort que l'armée mexicaine. En mars 1997, la police mexicaine arrête un officier supérieur de l'armée qui s'est laissé corrompre par le cartel. L'armée se retire de Tijuana. Barone profite de la confusion qui s'ensuit pour se venger d'un journaliste local, Jesus Blancornelas, qui l'a traîné dans la boue et l'a accusé d'être le principal homme de main du cartel. David Barone en a fait une affaire personnelle. Il s'est mis à le suivre. Thanksgiving 1997. Barone passe à l'attaque. Avec ses hommes, il arrête la voiture du journaliste en pleine rue. Vêtu d'un gilet pare-balles et armé d'un fusil de calibre 12, David Barone est sorti de son véhicule. Il s'est approché de Blancornelas pour que celui-ci le voie quand il allait l'exécuter. Les hommes de Barone ouvrent le feu sur la voiture. Leurs balles touchent le journaliste mais aussi une cible accidentelle. Une des balles des hommes de Barone s'est fragmentée et l'a touchée à l'œil. Il est mort au coin de la rue. Il y a une photo très connue de lui effondré contre un mur et en train de saigner. Barone est tué par un tir ami. Il a toujours su qu'il quitterait le Mexique dans un cercueil. Il disait toujours « Je n'ai pas d'issue. Si je tombe un jour, ce sera sous les balles. » Mais il n'imaginait pas mourir ainsi, tué par ses propres hommes. La mort accidentelle de David Barone ébranle sérieusement le cartel. « Quand on tue un de ces caïds, un de ces meneurs comme l'était David Barone, on porte un coup terrible à l'organisation et beaucoup cessent de se croire intouchables. La plupart des recrues américaines de Barone repassent la frontière et acceptent de livrer des informations à l'unité spéciale. Beaucoup sont venus nous voir et se sont montrés très coopératifs. Septembre 1998. Le cartel de Tijuana perd ses meneurs et ses recrues. Le cartel de Sinaloa de Chapo Guzman en profite pour engager des membres de l'organisation Arellano Félix. Lorsque Ramon Arellano Félix découvre que Fermin Castro, un passeur de Marihuana, a rejoint le cartel rival, il envoie un signal à tous ceux qui envisageraient de quitter son organisation. En pleine nuit, des hommes débarquent chez Castro pour exercer de terribles représailles. Ils obligent Castro à assister au massacre de toute sa famille. Parmi les morts se trouve un bébé et sept enfants âgés de 2 à 16 ans. Pour finir, les hommes abattent Castro. C'est plus qu'un châtiment. C'est de la barbarie. Mais Ramon a atteint son but. Ils ont envoyé un terrible message à tous ceux qui pourraient vous dire non seulement ils risquaient la mort, mais aussi celle de toute leur famille. pour faire l'assister. Cette tuerie renforce l'emprise du cartel sur la ville de Tijuana et son contrôle sur le poste frontière le plus rentable du monde. Mais le règne de la terreur exercé par les frères Arellano-Félix est menacé par des événements survenus aux Etats-Unis. La circulation de l'argent de la drogue est interrompue après le 11 septembre. En réponse aux actes terroristes, le département américain de la sécurité intérieure multiplie les contrôles le long de la frontière mexicaine. Les gardes frontières découvrent le réseau de tunnels du cartel et le détruisent. Les Etats-Unis ont rendu la frontière hermétique. Il est devenu très dangereux de la franchir et pratiquement impossible de faire passer de grosses quantités de drogues. L'impact sur le trafic du cartel de Tijuana est radical. Les frères Arellano-Félix sont obligés d'attendre que la situation se calme. Mais Chapo Guzman qui s'est évadé de prison en janvier 2001 les prend de vitesse. Il inonde les villes du nord du Mexique de drogues de synthèse à bas prix créant instantanément un nouveau marché. La drogue était un phénomène élitiste réservé à une certaine classe sociale. Mais quand les drogues de synthèse ont fait leur apparition l'ice, le cristal, le PCP elles sont devenues accessibles aux pauvres. Tandis que la source de revenus de Benrami Arellano-Félix se tarie, Guzman fait fortune. Les politiciens corrompus de Tiruana passent dans le camp du cartel de Sinaloa. Chapo Guzman utilise ces nouvelles relations pour envoyer un ultimatum à Benrami. Si tu n'arrêtes pas ton trafic avec les Etats-Unis, on va tuer Ramon. J'étais là quand ils ont dit à Benrami tu n'as plus le droit de faire passer de la coke. Si tu continues, Ramon sera tué. Les frères Arellano-Félix refusent de céder au chantage de Guzman. Ils ne veulent pas renoncer à ce trafic lucratif. Ramon décide de tuer Guzman et tous ses lieutenants. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a commencé à tuer tout le monde. Mais ils ne sont pas de taille. Le cartel de Tiruana était seul contre tous les autres cartels et le gouvernement. tous les barons de la drogue ont essayé de les tuer. La pression exercée par les politiciens corrompus et les autres cartels engendre un climat de paranoïa au sein du cartel de Tiruana. Miguel, l'un des nombreux trafiquants est accusé de trahison. Un informateur de la DEA a dit à tous les gars du Logan Heights que j'étais un indique. Un groupe d'hommes armés emmène Miguel dans une planque. S'il ne peut pas leur prouver sa loyauté, il sera torturé et tué. Il lui impose une épreuve terrible. Il y avait trois types assis sur des chaises. Ils m'ont obligé à les étrangler. Pour montrer sa soumission, Miguel doit tuer trois hommes. J'en ai pleuré de rage jusqu'au lendemain. Ramon sait que sa seule chance de survivre aux attaques de Guzman est de passer à l'attaque. Le 10 février 2002, Ramon et deux tireurs se rendent dans la ville de Mazatlan dans le Sinaloa pour tuer l'associé de Guzman, Ismaël Zambada Garcia. Avant d'atteindre son domicile, ils sont arrêtés par des policiers. Ramon prétend être un agent fédéral infiltré. Il a sorti sa plaque. La fausse plaque de Ramon ne trompe pas les policiers. L'autre lui a dit qu'elle était fausse. Ramon a sorti son arme et lui a tiré dans la tête. Le second policier riposte. Ramon a été tué par les autres policiers qui étaient sur place. Ramon Arellano Félix, le redoutable général du cartel de Tijuana, meurt comme il a vécu par les armes. Miguel estime que Ramon était le seul homme capable de protéger le cartel. Quand Ramon s'est fait tuer, j'ai quitté le Mexique parce que je savais que la guerre était terminée. La mort de Ramon est la preuve indéniable que la police est désormais déterminée à démanteler le cartel de Tijuana. Les policiers mexicains ont emporté les téléphones et tous les indices qu'ils ont pu trouver sur Ramon. Tous les éléments saisis sur le corps de Ramon permettent à la police mexicaine de passer à l'attaque contre Ben Ramine, le cerveau du cartel. Un mois après la mort de son frère, les policiers font une descente dans sa maison au moment où un jeune garçon lui dépose de l'argent. Sans garde du corps pour assurer sa protection, Ben Ramine est rapidement maîtrisé et transféré dans une prison de haute sécurité. La carrière des barons de la drogue de Tijuana, Ben Ramine et Ramon Arellano-Félix a pris fin. C'était une bouffée d'air frais. On avait enfin remporté une victoire. Et à partir de 2002, on a pu lâcher le cartel de Tijuana. La direction du cartel est reprise par Eduardo Arellano-Félix qui n'a ni le charisme ni l'expérience de ses frères. Il restait encore Eduardo qui à l'époque vivait en reclus et avait sans doute pété un câble. Chapeau-Guzman estime que le moment est venu de détruire son rival. Ses hommes de main débarquent à Tijuana. Mais Guzman a sous-estimé les forces du cartel. L'organisation est bien implantée dans la ville et refuse de céder son territoire. Des deux côtés, la violence ne connaît pas de limites. Ils ont commencé à s'entretuer avec une incroyable cruauté. Les gens ont été brûlés, taillés en morceaux, décapités pour intimider le gang rival comme le font les chiens quand ils montrent les dents. La guerre entre le cartel de Tijuana et celui de Sinaloa dure 5 ans et gagne en intensité. En 3 mois, 300 hommes, membres des cartels et policiers sont tués dans les rues de Tijuana. 37 en un seul week-end, 9 par décapitation. Une dizaine de milliers d'habitants quittent Tijuana et partent aux Etats-Unis, réfugiés d'une guerre de la drogue qui semblent sans fin. Ceux qui restent assistent quotidiennement à des combats de rue. Personne n'est à l'abri, pas même les enfants. Janvier 2008. Les hommes du cartel de Tijuana enlèvent 6 personnes pour obtenir une rançon et les retiennent dans une maison appelée la Cupola. La police mexicaine encercle le bâtiment. Les policiers n'ont pas l'intention de négocier et une fusillade s'engage. Elle va durer 4 heures. Une école maternelle est prise au piège au milieu des tirs. Les enfants terrifiés sont récupérés par des policiers et des médecins et évacués pendant la bataille. Lorsque les forces de l'ordre viennent enfin à bout des tireurs du cartel, elles font une découverte macabre. Tous les otages ont été abattus d'une balle dans la tête. 25 octobre 2008. La police mexicaine prévenue par l'unité spéciale opère une descente dans une maison d'un quartier chic de Tijuana. Elle est occupée par le dernier frère Arellano Félix, Eduardo. Refusant de se rendre, il ouvre le feu sur la police. À l'issue d'un combat acharné, Eduardo est arrêté et immédiatement transporté par avion jusqu'à la prison fédérale de Mexico. Désormais, les trois frères Arellano Félix sont neutralisés. Après 14 ans de lutte, l'unité spéciale a enfin atteint son but initial. Mais ce n'est pas ce qui va mettre fin à la tuerie. Les cartels se battent depuis 20 ans. Il y a tellement de sang, tellement de sales histoires entre eux que ça ne va pas s'arrêter. La guerre des cartels de la drogue a fait plus de 16 000 morts au Mexique. Aujourd'hui, les combats franchissent la frontière américaine. Il y a une autoroute qui va de Phoenix dans l'Arizona jusqu'au Mexique. On y a retrouvé des morceaux de corps, une main par-ci, un pied ou une tête par-là. Ils ont trouvé je ne sais combien de corps non identifiés. Les morts qui continuent de s'empiler de chaque côté de la frontière sont la preuve que la chute des frères Arellano-Félix n'a pas interrompu le flot de drogue entre le Mexique et les Etats-Unis. Les Américains consomment pour 40 milliards de dollars de drogue par an. 90% de cette drogue arrive par le Mexique. Les Mexicains vous diront nous n'avons pas de problème de drogue. Ce sont les Etats-Unis qui en ont un. C'est nous qui avons soif de drogue. Et ils ont raison. Tout à fait raison. Tant que le trafic de drogue continuera, les habitants de Tirouana seront confrontés à la mort, à la destruction et au désespoir. et à la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada